Moi je suis docteur Fode Moussa Sidibé, je suis ancien chercheur à l'université de Bomako, en même temps je suis surtout donso, c'est-à-dire chasseur traditionnel. Dans mon évolution actuelle, dans le cadre de la recherche, j'ai mené certaines enquêtes depuis des années qui m'ont conduit à produire un livre, un livre que voici que j'ai intitulé « De dosoya à dosologie ». Dans ce livre-là, l'essentiel c'est de parvenir à présenter notre société, non pas en la disant de façon linéaire, mais apprendre les éléments les uns après les autres, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des concepts, au niveau des conceptions, au niveau de la spiritualité et des croyances, prendre les éléments, les expliquer pour que chacun puisse se faire sa religion. Mais le but ultime est d'arriver à changer de paradigme, parce que tout notre problème en tant qu'Africains, en tant que Noirs, c'est que nous réfléchissons à partir des paradigmes d'autrui. Les paradigmes occidentaux ou les paradigmes orientaux. Alors, si nous réfléchissons à partir de ces paradigmes-là, nous allons aboutir aux mêmes résultats que les occidentaux et les orientaux. Par contre, si nous revenons à nos propres paradigmes, nous essayons de mener nos réflexions à partir de ces paradigmes-là, nous aurons des résultats qui nous appartiennent, des résultats qui parlent effectivement de nous et qui sont nous. Je prends comme exemple, dans notre pays ici, le Mali, on dit que nous sommes tous les enfants d'Adam et d'Ève, que nous sommes issus d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire, quand on le dit en Bomanankan, on dit que Ambe Adamadei, fils d'Adam. Moi je dis non, moi je ne suis pas fils d'Adam. Moi je ne suis pas Adamadei. Moi je suis Mogo. En ce sens que, quand on accepte l'appellation de fils d'Adam, ça veut dire qu'en même temps, on accepte les paradigmes d'autrui. On entre dans la vision comme quoi l'histoire qu'on raconte, le mythe de création qu'il raconte, comme quoi Dieu le Tout-Puissant a créé Adam et de sa côte flottante, il a sorti la femme. Ça c'est une vision qui, dès son départ, dès qu'on accepte cela, on fait une grande différence entre homme et femme. Alors que dans nos paradigmes africains, essentiellement Mandeng, Bamanan, Senufo, etc., etc., ceci n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas que l'homme soit sorti de la femme, ou que la femme soit sortie, ou du moins que la femme soit sortie de la côte de l'homme. Ça veut dire que la femme n'a pas été créée, c'est l'homme qui a été créé et la femme est sortie de lui. Donc, c'est une vision très biaisée qui appartient à un autre paradigme, paradigme occidentaux, paradigme orientaux. Alors que chez nous, nous concevons que si Dieu avait voulu que l'homme et la femme aient une forme d'égalité, ou en termes de supériorité d'égalité, Dieu, comme le dit un de mes amis, Dieu aurait créé l'homme qui allait donner naissance aux hommes. Et il allait créer la femme qui allait donner naissance aux femmes. Mais Dieu n'a pas fait cela. Il a fait sa création. La femme donne naissance et à l'homme et à la femme. Donc, s'il y a idée de supériorité, cela ne peut venir dire que cette supériorité ne peut être donnée qu'à la femme, bien sûr, puisque c'est elle qui donne naissance aux deux. Dans notre société, ce n'est pas cela non plus, parce qu'il n'y a pas de supériorité ni d'égalité. Il y a une complémentarité. La règle de la complémentarité de la création universelle est respectée. Dans notre société, l'homme complète la femme, la femme complète l'homme. Donc, être adamadé veut dire accepter déjà la supériorité de l'homme sur la femme. On ne peut accepter cela que lorsqu'on peut accepter d'être adamadé que lorsqu'on conçoit qu'Adam était noir. S'il était noir, la création peut commencer par lui. On a fait quelques enquêtes et on s'est rendu compte effectivement que dans la langue arabe, qui nous a colonisés sur plusieurs plans, sur le plan mental, intellectuel, etc., le mot adam veut dire noir. Si le mot adam veut dire noir, donc appeler adam, ça veut dire appeler le noir. Donc, il s'agit de l'homme noir, il ne s'agit pas de l'homme du lécoderme. Il s'agit effectivement du noir dans ce cas-là. Donc, voilà une problématique que je soulève dans ce livre-là, avec d'autres. Quand je dis, par exemple, que Dieu ne tue pas l'homme, à la temorofa, Dieu n'est pas un tueur. Dieu est pur pour ne pas crier et arracher la vie. Dieu n'arrache pas la vie. La règle absolue qui est dans l'univers est que chaque être créé a une fin en soi, une fin donnée, un temps donné qui va finir. Bien sûr, puisque le temps lui-même, il n'était pas là, il n'a pas été tout le temps ici. Donc, c'est dire qu'à partir du moment où la création est faite, les lois qui sont sur notre terre sont des lois qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, la mort peut s'en suivre. Si on reste dans le respect de ces lois, la mort viendra par usure parce que l'organisme va s'user et finir un jour. Donc, dans notre société ici au Mali, on a tout mis sur le dos de Dieu. On refuse de prendre ses responsabilités, non seulement par rapport à la maladie. Quelqu'un est malade, on dit c'est Dieu qui lui a donné la maladie. Dieu ne rend pas quelqu'un malade. Dieu est pur, le créateur est pur pour rendre l'homme malade. Quelqu'un, l'environnement est malsain, les moustiques sont là, nous piquent, donnent le palu, on dit c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Si on assainit son environnement, les moustiques ne vous tueront pas, ne vous piqueront pas pour vous donner le palu. Donc, il y a une sorte de fuite de responsabilité dans cette expression et cette fuite de responsabilité, il faudrait qu'on change de paradigme parce que dans la société africaine, de façon générale, Dieu ne tue pas. Quand quelqu'un meurt, on cherche les raisons pour lesquelles la personne est morte. On cherche les raisons. On essaie de voir, on va chercher chez le devin, on essaie de voir pourquoi cette personne est morte. Elle est morte d'une maladie, elle est morte d'un sort, elle est morte de vieillesse, etc. Il n'y a jamais de mort en Afrique traditionnel qu'on attribue à Dieu. Quelqu'un meurt par accident, c'est la faute de celui qui a provoqué l'accident ou c'est la faute de l'accidentité lui-même. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, ces visions extérieures ont fait que nous n'avons pas assez de considérations pour notre Créateur. On n'a pas assez de considérations parce qu'on l'a ramené au niveau de l'humain, on lui attribue nos défauts, on lui attribue nos qualités, on lui attribue même les éléments que nous avons. Il a un bras, il a une bouche, il a une tête, etc. Parce que quand on dit qu'il est réfléchi, ça veut dire qu'il a une tête. Quand on dit qu'il parle, ça veut dire qu'il a une bouche. Alors que dans les paradigmes africains, on n'imagine même pas un seul instant attribuer la bouche, la parole, etc., etc. au Créateur. L'Africain ne fait pas ça. Donc, il faudrait que nous arrivions à rectifier nos paradigmes, à retourner dans les paradigmes fondamentalement africains pour pouvoir être nous-mêmes, avoir nos visions, mettre nos visions en valeur pour que nous puissions être vraiment indépendants spirituellement, indépendants sur le plan mental, sur le plan moral, parce que tout est lié. Dès qu'on accepte un concept, tout ce qui sort de ce concept-là, on est obligé de l'accepter. Donc, en acceptant le concept de Dieu, il tue, on accepte tout ce qui arrive. Donc, on n'a rien à faire. Et dire qu'il y a un délai à sa naissance, quand ce délai arrive, fatalement, tu vas mourir. Qu'on a un jour fixé à l'avance, qui est notre jour de décès. Ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas africain. Si c'est vrai, ce n'est pas vrai en Afrique. Il n'y a pas de jour fixé. Chacun meurt par ce qu'il entreprend, parce qu'on a la malbouffe, c'est parce qu'on se conduit mal en société, c'est parce que, parce que, parce que, mais pas la faute de Dieu. Dieu a fait sa création, le créateur a fait sa création et ne tue pas sa créature. C'est les lois de la vie, les lois de la terre, les lois de l'existence où nous sommes qui font que nous allons tôt ou tard mourir par quelque chose. Et cette chose-là, très généralement, c'est nous-mêmes qui la provoquons. Et en ce moment-là, on ne doit pas accuser Dieu de ceci ou de cela. Donc voilà quelques idées, quelques notions qui travestissent notre vision africaine, notre vision, nos croyances. Ces visions-là, quand on essaie de les expliquer aux hommes du commun, aux gens, ils n'arrivent pas à le comprendre du coup. Mais en disant les choses telles qu'elles se présentent effectivement pour l'Africain, on comprend que le créateur, il est omnipotent, omniscient, il est partout. On n'a pas à le chercher sur la terre, dans les cieux, il est partout, il est avec nous. Et sa première résidence dans la vision africaine, c'est nous-mêmes, c'est notre corps, Dieu étant chacun de nous. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre et à cultiver.